Ok, donc on se retrouve pour maintenant la pensée keynésienne. Donc, on l'a dit, 1983-1946, c'est une personne qui est très brillante, universitaire et penseur, haut fonctionnaire et financier. Donc, Keynes et le contexte historique. Ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que Keynes, c'est vraiment un témoin des problèmes de l'entre-deux-guerres. Les problèmes de l'entre-deux-guerres, quels sont-ils ? C'est, en 1920, une crise d'hyperinflation en Allemagne, du chômage qui est globalement assez élevé sur toute la période et, évidemment, une crise majeure et fondamentale en 1929. Sans comparaison, parce que la crise de 1929 est difficilement comparable avec celle qu'on vit actuellement de la Covid. excusez-moi, pour différents motifs, on pourra y revenir en cours ensemble, mais vraiment, la crise de 1929, c'est une crise financière majeure, la plus importante, même celle de 2008, n'a pas eu autant de conséquences. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, à ce moment-là, à l'époque, on n'a pas vraiment de théorie qui permet d'expliquer ces problèmes. Les difficultés économiques ne parviennent pas à remettre en cause l'édifice néoclassique qui reste l'orthodoxie de la science économique. Or, on rappelle que, de ce point de vue-là, par exemple, vous avez des analyses du chômage de RUEF en France, Pigou et Robbins au Royaume-Uni, qui vont défendre l'idée que le chômage, demain, c'est causé par la non-flexibilité des salaires. C'est à cause des syndicats trop puissants, c'est à cause du système d'indemnisation du chômage qu'on a autant de chômeurs, d'accord ? Alors, aller dire ça à des milliers, millions de chômeurs, c'est problématique. Donc, en fait, là, face à une crise, je vous rappelle que l'économie néoclassique reconnaît la loi de CED, donc toute offre crée sa propre demande, et du coup, l'impossibilité d'avoir des crises qui soient majeures, enfin, majeures, longues, profondes, durables, d'accord ? Là, très clairement, la théorie économique ne parvient pas à expliquer cette crise. Donc, de ce point de vue-là, Keynes va opérer une triple rupture. Il va rejeter certaines hypothèses de base du modèle néoclassique qui sont considérées comme irréalistes. Alors, premier point important, c'est un raisonnement dans un cadre de courte période qui riront avec la vision de long terme des néoclassiques, d'accord ? Alors, pour Keynes, et il a une phrase qui est très simple et très révélatrice, ça ne sert à rien de raisonner sur le long terme. Alors, le court terme, le long terme, c'est toujours un peu difficile. En gros, la perspective du court terme, vous voyez une perspective de 2, 3, 4 ans max dans ces eaux-là, vous voyez, alors que le long terme, on est plutôt sur la décennie ou quelque chose comme ça. Bon, Keynes va dire, de toute façon, à long terme, nous serons tous morts, donc ça ne sert à rien de dire, et mettez-vous dans le contexte de la crise de 1929. Allez dire à tous les chômeurs, oui, mais ne vous inquiétez pas, à long terme, il n'y aura pas de problème. Oui, mais quand vous êtes en train de mourir de faim, d'accord ? Le long terme, effectivement, vous serez morts, d'accord ? Donc, ce qu'il faut, l'idée là, c'est vraiment d'avoir du court terme. Qu'est-ce qu'il y a à court terme, avec une perspective d'un an ou deux, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, c'est ce que je vous explique, pour les classiques et les néoclassiques, il y a une vision sacrée du long terme. La loi de Cé envisage des crises qui sont passagères, mais on peut envisager un profit temporaire, la monnaie thésaurisée, qui n'y paraît être dépensée. Face à la crise de 1929, Keynes va rejeter les raisonnements à long terme. À long terme, on sera tous morts, on exerce de la théorie générale. Ça a une conséquence, du coup, l'épargne. Vous vous souvenez, dans le petit schéma qu'on avait fait, mon épargne, on disait que finalement, à long terme, elle était investie. Je mets de l'argent de côté pour m'acheter ma maison plus tard. Oui, donc, à long terme, peut-être que toute offre crée sa propre demande, mais si, à court terme, on met beaucoup de sous de côté, l'épargne, de ce point de vue-là, ce n'est plus une consommation différée, mais une fuite des revenus. D'accord ? Alors, premier point vraiment important, c'est ce passage d'un raisonnement de court terme à un raisonnement de long terme. D'accord ? Deuxième point, c'est le passage d'un univers certain, un univers d'incertitude radicale. Alors, vous vous souvenez, ce qu'on a vu, c'est que Keynes écrit un traité sur la probabilité. Donc, en fait, à ce moment-là, en fait, Keynes va... Hop, je vais le mettre comme ça. Donc, pour les néoclassiques, en fait, il n'y a pas de place pour l'incertitude. D'accord ? C'est pour ça qu'on a un certain nombre d'hypothèses qui sont, en fait, très restrictives. Mais, en fait, ces hypothèses, elles permettent de ne pas laisser de problèmes sur l'incertitude. Je vous donne un exemple très simple. Pour éviter... Donc, le prix s'impose, dans la théorie néoclassique, et le prix s'impose à tout le monde, et on est ce qu'on appelle preneur de prix. Bon, ben... Pour être preneur de prix, que tout le monde soit... sur un point d'égalité par rapport à ça, eh bien, tout simplement, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait une information en plus que l'autre. Donc, dans la théorie néoclassique, il y a une information qui est parfaite. Si vous avez une information qui est parfaite, c'est sûr que l'incertitude est beaucoup plus faible, de ce point de vue-là. D'accord ? Donc, on a une perfection de l'information, de l'investissement, la valeur présente, actualisée, permet de connaître à l'avance, avec une certitude, les revenus futurs. Je sais actuellement combien mon placement va me rapporter dans 10 ans. Si on a une... Si on a, de ce point de vue-là, une incertitude possible, alors, elle peut être probabilisée. C'est-à-dire, je sais que j'ai 50% de chance pour que... 10% de chance pour que... etc. Chez Keynes, et ça, c'est vraiment important, mon incertitude va avoir un caractère radical. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas la probabiliser. Keynes dit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Du coup, ça, c'est vraiment important, les agents économiques vont faire des anticipations sur les grandeurs. Et ce sont elles qui ont fixé le niveau d'emploi, de production, donc joué sur l'économie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Si, en fait, je ne peux pas me projeter, eh bien, je devais devoir anticiper les choses. Et ce sont ces anticipations que réalisent les agents économiques qui vont avoir des conséquences réelles sur mon économie. Il faut bien voir que c'est vraiment un point qui est important. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu, quand même, de ce raisonnement où on a des certitudes sur tout. Vous voyez ? Keynes parle d'esprit animal. D'accord ? On va faire appel à notre esprit animal. Donc, par exemple, on retrouve cela dans la fonction keynésienne de demande de monnaie. Pourquoi je demande de la monnaie ? N'oubliez pas que Keynes, justement, fait partie de ces individus qui, eux, refusent l'idée qu'il y a le monde de la monnaie qui est un voile sur mon économie. Pour lui, de la monnaie va avoir une influence réelle dans la vie de tous les jours. D'accord ? Dans la vie des individus. Alors, par exemple, dans la demande de monnaie, pourquoi je peux chercher à avoir de la monnaie ? Il y a un motif de spéculation. D'accord ? Et si on est incertain par rapport à l'avenir, il est rationnel du coup de détenir une partie de la monnaie pour elle-même, c'est-à-dire thésauriser. Ce n'est pas je garde de la monnaie que je garde. D'accord ? Ça devient du coup une réserve de valeur et pas un simple intermédiaire des échanges. D'accord ? Intermédiaire des échanges, c'est pour faciliter mes échanges. Mais là, l'idée, c'est qu'avec ma monnaie, je vais chercher à garder ma monnaie pour, c'est pour, au cas où, s'il y a un problème, avoir un petit matelas. Alors, du coup, dernier point, c'est que Keynes va rejeter la démarche microéconomique pour avoir une analyse macroéconomique. Donc ça, c'est vraiment important aussi. c'est un macroéconomiste par... Il ne raisonne que en macroéconomie. Donc macroéconomiste, et on raisonne au niveau, je vous rappelle, au niveau du pays dans son ensemble. Donc, en fait, ce qu'on fait habituellement, c'est là, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, quand on parle de la distinction entre holiste et individualiste, en micro, on va utiliser le comportement d'un seul agent, un agent représentatif, et en fait, pour avoir un comportement collectif, on va faire la somme de mes comportements individuels. OK ? Un individu pense comme ça, donc 50 individus pensent 50 fois comme cet individu, donc 50 fois, ça me donne, hop, mon groupe. Keynes, pour Keynes, c'est vraiment quelque chose de très critiquable et il va donner des exemples un petit peu où, justement, on ne peut pas généraliser un raisonnement individuel. Il prend l'exemple des salaires. C'est vrai que si la baisse pour un patron, c'est vrai que si la baisse des salaires peut réduire les coûts, ça peut être intéressant effectivement de diminuer le salaire de ses employés parce que ça permet de réduire les coûts, mais qu'on soit bien d'accord, si tous les patrons raisonnent de la même façon, c'est-à-dire si on fait la somme de ces raisonnements individuels, et bien dans ce cas-là, en fait, je réduis les salaires dans tout le pays et je vais affecter la demande globale, excusez-moi, la demande globale. Les gens ne pourront pas acheter, et du coup, il n'y aura plus de débouchés. Donc pour Keynes, vraiment de ce point de vue-là, on ne peut pas passer de l'individuel au collectif en agrégeant, en regroupant simplement les comportements individuels. C'est ce qu'il appelle le problème du no bridge. Il n'y a pas de pont possible entre les deux. Du coup, là, Keynes a une démarche vraiment holiste contre l'individualisme. Il va modéliser les différents comportements des groupes, mais au niveau du groupe directement, les ménages, les entreprises, les industries, etc., au travers des grands agrégats de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est ce qui vous donne le chiffre du PIB, etc. C'est de la comptabilité, comme son nom l'indique, mais au niveau national, c'est-à-dire au niveau du pays dans son ensemble. Alors, c'est vraiment trois points importants, de la courte période à la longue période, d'un univers certain, d'un univers incertain, et de la micro à la macro. du coup, ces ruptures en termes de méthode vont amener à des ruptures en termes de thème. Alors, quelles sont ces ruptures ? Donc, premier point qui est important, c'est que, mais alors là, il faudrait faire des heures, entre guillemets, de cours pour voir les conséquences. Quand vous faites de la micro, vous dire, les prix sont, les prix, l'ajustement ne se fait pas par les prix, c'est entre guillemets révolutionnaire. Alors, lorsque l'on raisonne pour Keynes, les prix à court thème vont être rigides sur mon marché néo-classique, ce sont les prix qui vont assurer l'équilibre du marché. On a vu ça rapidement chez Valras, c'est ce qu'on a appelé le tâtonnement valrassien. J'ai un client de prix et j'arrive à l'équilibre en variant mon prix en regardant les offres et les demandes qu'il y a à ce moment-là. Pour Keynes, les prix sont rigides à court terme, ils ne peuvent pas changer tant que ça. Donc, en fait, ce sont les quantités qui vont s'ajuster. C'est vraiment important que vous reteniez ça. Si j'ajuste par les quantités, c'est-à-dire que, par exemple, si sur un marché, sur le marché du travail, par exemple, il n'appelle pas vraiment ça comme ça Keynes, mais si ce n'est pas le salaire qui est flexible, eh bien, j'ajuste par les quantités, en créant du chômage, par exemple. Alors, pour Keynes, du coup, les prix sont rigides à court terme. C'est donc les quantités qui vont s'ajuster. Donc, si, par exemple, j'ai une offre qui est supérieure à ma demande, habituellement, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Si on a une offre qui est supérieure à la demande, habituellement, qu'est-ce qui se passe ? le prix diminue. D'accord ? Bon, là, si mon offre est supérieure à la demande, je ne peux pas diminuer mon prix, donc je vais diminuer les quantités produites, la production. Et donc, si je diminue ma production, j'aurai besoin de moins d'emplois. Vous voyez ? Et inversement, si j'ai de la demande qui est supérieure à l'offre, je ne vais pas augmenter mon prix, mais je vais augmenter ma production et donc je vais recruter plus. Tant que les capacités de production, en fait, ne sont pas pleinement utilisées et qu'il existe un sous-emploi, l'ajustement va se réaliser par les quantités. D'accord ? En gros, pour Keynes, l'inflation ne peut apparaître qu'en situation de plein emploi. Alors, Keynes, il va remplacer l'approche en termes d'équilibre. Vous vous souvenez ? Off, demande, c'est mon tableau, mes graphiques, le prix, les quantités, off, mon offre et ma demande. Il va remplacer cette approche de l'équilibre par une approche qui est fondée sur le circuit. On retrouve des choses qu'on avait vues précédemment chez Keynes, par exemple, chez Marx, par exemple. Ce n'est pas donc on ne cherche pas l'équilibre, le moment où, là, on va raisonner par flux. Il y a des acteurs, il y a des flux entre eux. D'accord ? Ce qu'il faut bien voir, si je repars de mes néoclassiques, de chez mes néoclassiques, c'est que chez les néoclassiques, ce qu'on avait dit, c'est qu'en fait, toute offre crée sa propre demande. Donc, je ne peux pas avoir des équilibres à long terme. Ce n'est pas possible. pour Keynes, c'est différent. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'activité économique est vue sous la forme d'un circuit. Donc, il peut exister des fuites d'un circuit, des entrées. Donc, les fuites, ça va être l'épargne, les impôts, et les entrées, ça peut être l'investissement, les dépenses publiques. Mais, du coup, en fait, il n'y a aucune raison pour qu'à court terme, ces flux s'équilibrent. Pourquoi les impôts, les sorties par les impôts, devraient être compensées par les rentrées en dépenses publiques ou en investissement. Il n'y a pas de raison, en fait. Vu qu'il n'y a aucune raison, il y a plus forte chance, en fait, plus forte chance, tout simplement, pour que ce soit des flux qui soient en déséquilibre. D'accord ? Donc, c'est vraiment important. Et, par exemple, chez les néoclassiques, vous avez, sur le marché de l'investissement, donc, la question de l'épargne et de l'investissement, bon, vous dites, on dit tout simplement l'épargne et l'investissement vont s'équilibrer comme ailleurs. Pourquoi ? Parce que les deux varient en fonction du taux d'intérêt. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'épargne en fonction du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est élevé, j'ai intérêt à mettre beaucoup d'argent de coder parce que quand je vais me placer, ça va me rapporter de l'argent, ok ? Des sous. Et, inversement, si je dois réaliser un investissement, eh bien, dans ce cas-là, j'ai intérêt à ce que le taux d'intérêt ne soit pas trop élevé. Et donc, de la même façon, vous avez comme tous les marchés un prix, c'est-à-dire mon taux d'intérêt qui va me permettre à mon épargne qui est une fonction croissante du taux d'intérêt, c'est-à-dire quand l'investissement augmente, excusez-moi, quand le taux d'intérêt augmente, l'épargne augmente. Donc, ça va dans un sens et de l'autre côté, on a l'investissement qui est décroissant du taux d'intérêt, c'est-à-dire que quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement a tendance à décroître. Bon, à un moment, comme d'habitude, ça se croise, d'accord ? Ça se croise et du coup, eh bien, j'ai un point d'équilibre où je peux dire que l'épargne est égale à l'investissement, d'accord ? Donc, chez les néoclassiques, il se réalise avec le taux d'intérêt. Trop d'épargne fait diminuer mon taux d'intérêt et inversement. Alors que, en fait, chez Keynes, on ne va pas pouvoir avoir ce schéma habituel. Pourquoi ? Parce que Keynes, là, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez rationnel. C'est-à-dire que chez les néoclassiques, vous épargnez avant de consommer. je suis désolé, mais un smicard ou quelqu'un qui est au RSA, il va d'abord réfléchir à comment manger avant de se poser la question est-ce que mon taux d'intérêt est élevé et est-ce que je vais placer mes 500 euros, mes 400 euros de RSA, est-ce que je vais les placer ou pas ? Vous voyez ? Donc, en fait, je trouve que la théorie keynesienne est plus réaliste, en fait. Alors, pour Keynes, mon investissement ne change pas, là, pour le coup, et l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Ça veut dire que quand mon investissement, quand le taux d'intérêt augmente, mon investissement a tendance à diminuer. Vous allez plus acheter votre maison si vous avez un taux d'intérêt qui est à 1%, c'est-à-dire que vous avez emprunté 100 euros, vous en rendez 101 euros, alors que si vous avez un taux d'intérêt à 15%, c'est-à-dire que vous avez emprunté 100 euros et vous en rendez 115, vous allez peut-être plus réfléchir à vous endetter. C'est logique, c'est normal. Mais pour Keynes, du coup, l'épargne, l'épargne CS1, n'est pas une fonction croissante ou décroissante du taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on mange avant d'investir. Logique, d'accord ? Donc pour Keynes, en fait, l'épargne est une fonction croissante du revenu. Plus je suis riche, plus je mets de l'argent de côté. Vous me direz, c'est logique. Oui, c'est logique. Plus je suis riche, plus je mets de l'argent de côté. C'est le cas. Donc si j'ai 10 000 euros, je peux mettre plus d'épargne de côté que quand j'en ai à peine 1 000. Donc de ce point de vue-là, en fait, mon investissement qui a comme variable mon taux d'intérêt et mon épargne qui a comme variable le revenu ne dépendent pas de la même variable, en fait. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit égaux. D'accord ? Là, ils ne sont même pas sur le même graphique, on va dire. Vous voyez ? Donc du coup, il nous explique que si mon épargne est supérieur à l'investissement, si j'ai plus d'épargne que d'investissement, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est mon niveau de production qui va diminuer. Et du coup, si mon niveau de production diminue, mon revenu va lui aussi avoir tendance à diminuer. Si mon revenu diminue, vu que l'épargne est une fonction croissante du revenu, quand mon revenu diminue, mon épargne aura tendance à diminuer. Donc là, une fois de plus, l'ajustement se réalise par les quantités, c'est-à-dire que ça passe par mes quantités de production et non pas par mon taux d'intérêt. Alors, c'est ce qu'il appelle le paradoxe de l'épargne. Trop d'épargne tue l'épargne. C'est l'investissement qui fait l'épargne et non l'inverse. Alors, c'est vraiment cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de raisonner sur des ajustements des quantités, c'est vraiment important pour comprendre la théorie kinésienne et ça révolutionne quand même un petit peu effectivement la façon de voir les choses. Un peu le même principe pour le chômage. Donc là, le raisonnement pour le chômage est là aussi très intéressant parce qu'il faut essayer en fait de résoudre le problème du chômage de masse tel qu'on l'a pendant la crise des Trente Glorieuses sans faire appel au raisonnement un peu simpliste, un peu simple des néoclassiques c'est à cause de l'état c'est parce qu'il y a trop de rigidité si le prix pouvait être flexible il n'y aurait pas de problème. D'accord ? Du coup, de ce point de vue-là, comment ça se passe chez les néoclassiques ? D'accord ? Chez les néoclassiques, vous avez un marché du travail qui s'équilibre en fonction du salaire réel. C'est quoi le salaire réel ? C'est le salaire que vous recevez. On appelle ça le salaire nominal divisé par les prix. Donc ça veut dire que c'est votre salaire avec l'idée qu'on a pris en cause de l'inflation. Et donc, si mon salaire réel peut varier comme il le souhaite, dans ce cas-là, je n'ai pas de chômage et si j'ai du chômage, c'est donc du chômage volontaire, soit frictionnel. Si on dit frictionnel, c'est juste un chômage de très très courte durée. Du coup, le chômage que je vais avoir, c'est lié aux rigidités du marché. C'est parce que je ne laisse pas le salaire s'équilibrer comme il le faut, parce que, par exemple, je vais avoir des fois des salaires minimum que je vais avoir du chômage. Alors, attention, quand même, juste un petit point. Offre de travail et demande de travail sont des termes plutôt néoclassiques. Chez Keynes, on parle plutôt d'emploi. D'accord ? Tic-tac, c'est là. Sont avec un T, c'est mieux. Des termes plutôt néoclassiques. On parle plutôt d'emploi. Chez Keynes. D'accord ? Donc, si l'offre de travail, celui qui offre son travail, celui qui est prêt à travailler, c'est donc un demandeur d'emploi. Et la demande de travail, eh bien, c'est l'offre d'emploi. Alors, du coup, pour Keynes, en fait, il n'y a pas vraiment de marché du travail, un peu comme on a vu précédemment, parce que pour Keynes, en fait, l'offre et la demande de travail ne vont pas dépendre de la même variable. La demande de travail dépend peut-être du salaire réel, c'est-à-dire W sur P, le salaire par rapport au prix, mais les travailleurs, nous, on va juste se poser la question de notre salaire. D'accord ? Donc, ça peut paraître ridicule un peu et simple en se disant oui, c'est juste divisé par les prix ou pas. Mais oui, mais du coup, ce n'est plus la même variable si je prends d'un côté le salaire ou si je prends de l'autre côté le salaire réel. D'accord ? Alors, le raisonnement de ce point de vue-là, il est assez simple. Comment est-ce qu'on raisonne ? Donc, on va avoir un niveau d'emploi qui va être fixé par l'entrepreneur. Et ce niveau d'emploi, il dépend de quoi ? De ce qu'on appelle la demande globale anticipée par les entrepreneurs. On va l'appeler plus tard la demande effective et on va traduire ça un peu et c'est dommage ça par demande effective. Effective demand qu'on va traduire par demande effective et c'est dommage tout simplement. Pourquoi ? Parce que en fait, quand je vous dis demande effective en français, on a tendance à penser plutôt au... Quand je dis demande effective en français, on a plutôt tendance à penser à la demande effectivement réalisée. C'est vraiment important. Alors oui, je le dis, en fait, quand vous voyez dans un bouquin qui parle de Keynes de demande effective, d'accord, c'est la traduction un peu bizarre de cette effective demande mais comprenez la demande anticipée. Quand chez Keynes il y a marqué demande effective, ça veut dire demande anticipée. Ok ? C'est si vous... Vraiment, moi c'est un truc dans les études qui m'a posé problème, c'est que si la demande elle est effective, c'est celle qui est effectivement réalisée. Non, alors c'est pas du tout ça. en fait, c'est celle que vont anticiper les entrepreneurs. Donc, cette demande effective, elle va en fait fixer mon niveau d'emploi. On se retrouve là dans mon incertitude radicale, etc. Je ne sais pas combien, quelle va être ma production, du coup, j'anticipe, d'accord, j'anticipe une quantité donnée de demandes. Alors, le raisonnement, le raisonnement, le voici. Si j'anticipe, je prévois beaucoup de demandes, d'accord ? Bon, dans ce cas-là, effectivement, forcément, je vais recruter beaucoup. J'aurais besoin de beaucoup de personnes. Inversement, inversement, si ce n'est pas le cas, je ne recrute pas. Donc, si j'anticipe peu de demandes, si j'anticipe peu de demandes, je ne vais pas recruter. D'accord ? Donc, en fait, si on raisonne de cette façon-là, anticipation sur le niveau de production qui entraîne, du coup, une anticipation sur... Ce qu'il faut bien voir, quand même, c'est que cette anticipation de mon niveau de production, c'est le niveau de production qui est réalisé. Donc, si j'ai anticipé une demande faible, je vais mettre en œuvre une production relativement faible et limitée. Et donc, pour mettre en œuvre cette production, je n'ai pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, je vais licencier ou en tout cas pas embaucher. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, si j'ai de plus en plus de gens au chômage, d'accord ? Il n'y a aucune raison pour que d'un coup, je me dise, en tant qu'entrepreneur, il y a plein de gens au chômage, mais tiens, la demande va augmenter. Donc, je risque d'anticiper toujours une faible demande, donc mettre en œuvre une faible production. Et là, on a un peu une sorte de cercle vicieux. C'est pour ça que chez Keynes, en fait, il dit qu'on peut avoir une situation d'équilibre. Oui, il n'est pas contre ces principes d'équilibre, mais il dit qu'on a dans ce cas-là une situation d'équilibre de sous-emploi. Équilibre de sous-emploi. D'accord ? Donc, ce qui est important, vraiment, et ça, c'est quand même extrêmement fondateur par rapport à la théorie qui était à l'époque, c'est qu'on a donc un chômage qui est involontaire. Ce n'est pas le feignant, le travailleur feignant qui ne veut pas travailler au niveau de... au niveau de... excuse-moi de... pour le salaire donné. C'est que les entrepreneurs anticipent une demande faible, donc n'ont pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on a enfin, en 1936, une explication du chômage qui se base sur un chômage qui serait donc involontaire. Ce chômage résulte donc d'une insuffisance de ma demande anticipée. Donc, la solution qui est préconisée à l'époque par les néoclassiques, on a du chômage parce que les salaires sont trop élevés par rapport à ce qu'il faudrait. Keynes, il dit, mais ça, ça ne sert à rien de diminuer les salaires parce que si je sais en tant qu'entrepreneur que je ne vais pas produire que mes carnets de commandes sont totalement vides, bon, la personne qui... je ne vais pas m'amuser à embaucher une personne sous prétexte que le salaire est faible si je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de lui. Donc, je m'en fiche en fait de ce niveau de la terre. Donc, vous voyez vraiment que de ce point de vue-là, on a quand même dans la théorie keynesienne des choses qui sont extrêmement intéressantes. Intéressantes pour penser l'économie. D'accord ? Alors, un point un peu plus compliqué maintenant pour les classiques, en fait, et les néoclassiques, on l'avait déjà dit, la monnaie est neutre. Chez Keynes, en fait, elle va jouer sur l'économie. En fait, alors là, je vous mets tout, mais ce qu'il faut que vous compreniez, donc, chez, mais pas Proyek, mais chez les libéraux, on l'a dit, la monnaie ne va pas avoir de rôle dans mon économie. C'est ce qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie, et en fait, ma monnaie, ce n'est pas différent du troc. Ça simplifie les échanges, ça résout le problème de la double coïncidence des désirs. C'est quoi le problème de la double coïncidence des désirs ? C'est très simple, dans une économie de troc, d'accord ? J'ai du poulet et je veux vos patates, mais vous, vos patates, vous voulez les échanger contre des carottes, d'accord ? Donc, je ne peux pas aller vous voir en vous disant « Passe-moi, tiens, je te passe du poulet et tu me passes tes patates », vu que vous voulez des carottes. Donc, on n'a pas cette double coïncidence des désirs, donc, on ne peut pas échanger. Ça veut dire qu'il faut que j'aille trouver quelqu'un qui souhaite échanger des carottes contre du poulet pour que je lui échange mon poulet contre ses carottes et qu'ensuite, avec mes carottes, je revienne voir pour lui échanger des carottes contre les patates, d'accord ? Donc, c'est extrêmement compliqué et l'avantage, en fait, de la monnaie de ce point de vue-là, c'est qu'elle supprime ce problème de la double coïncidence des désirs. Je vends mon poulet, d'accord ? Avec ça, j'ai des sous et avec ça, je peux acheter. En fait, vous dissocier dans une économie troc, les opérations d'achat et de vente sont simultanées. Quand vous passez votre poulet et que vous récupérez vos carottes, vous achetez et vous vendez en même temps, dans une économie monétaire où vous avez de la monnaie, eh bien, vous pouvez dissocier justement ce processus d'achat et de vente. Donc, vous vendez votre bien et ensuite, vous avez votre monnaie et vous pouvez acheter plus tardivement l'autre bien en question, d'accord ? Donc, à long terme, pour les néoclassiques, et je vous rappelle qu'aussi, c'est quelque chose qui tient à cœur au classique et les classiques, je vous rappelle qu'ils sont en pleine révolution industrielle, donc finalement, mettre de l'argent de côté quand vous êtes en pleine révolution industrielle, c'est vous supprimer beaucoup d'opportunités de profit. Donc, du coup, à long terme, il est totalement irrationnel de détenir de la monnaie pour elle-même, alors qu'elle peut être placée et peut rapporter un taux d'intérêt. La monnaie n'a pas d'influence dans la sphère réelle, elle n'a fait que le niveau général des prix. Donc, toute politique monétaire va dégénérer en inflation. Et Keynes, de ce point de vue-là, va rompre avec cette vision d'économie monétaire. Comment ? En fait, il va adopter une vision, excusez-moi, d'économie monétaire. C'est-à-dire que on va avoir besoin de la monnaie pour des échanges, c'est ce qu'on appelle le motif de transaction, mais je vais aussi la détenir pour un motif de spéculation. Et vous avez un dernier motif qui est un motif de précaution. D'accord ? On ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est Keynes, la monnaie a un rôle beaucoup plus important. D'accord ? Alors, étant donné tout ça, face à l'état minimal qui est prôné par les libéraux, Keynes va prôner une intervention de la main visible de l'État pour sortir de mon équipe de sous-emploi. Quelle est l'idée ? C'est que dans mon état de chez mes néoclassiques, on l'a dit, vous vous souvenez, j'ai un État qui est qualifié de régalien, qui fixe la législation sur la propriété privée, la fait respecter et on avait le problème qu'on a vu chez Pigou des biens collectifs, il va produire des biens collectifs. Donc, pour Keynes, en fait, le marché ne parvient pas à assurer mon équilibre de plein emploi et il n'y a rien qui peut nous permettre de relancer, de revenir à l'équilibre. D'accord ? Reprenez mon exemple de tout à l'heure, on est dans une situation où vous vous dites en tant qu'entrepreneur, oh là là, il y a beaucoup de chômage. Pourquoi vous allez vous dire, vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais beaucoup produire pour relancer l'économie, je vais embaucher, sachant que ça va me rester sur les bras et qu'après, votre entreprise va mourir. Donc, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun mécanisme automatique qui va me permettre d'accéder de nouveau à cette situation d'emploi. Donc, le seul qui a cette possibilité en fait, de voir à long terme, de se dire, allez, c'est pas grave, on s'endette, mais je ne meurs pas. D'accord ? Tout simplement. C'est l'État. Quand je dis je ne meurs pas, il est totalement, et là, c'est très intéressant de voir, bon, je fais un légère aparté, mais c'est très intéressant de voir comment la crise de la Covid a totalement changé le regard que nos politiques avaient sur la dette. Si vous prenez des discours trois semaines, deux semaines, cinq semaines avant que la crise nous tombe dessus, on est là, on vous explique que la dette, c'est mal, la dette, c'est méchant, la dette, c'est méchant, c'est pas bien, c'est pas bien. D'accord ? Il y a une vision, il y a un truc que je trouve totalement, profondément, un contresens total, c'est quand on vous dit oui, chaque enfant qui naît en France à je ne sais plus combien de milliers de dettes sur les épaules. Mais attendez, il a peut-être des milliers de dettes, des milliers d'euros de dettes sur les épaules, mais il va faire des enfants et cette dette, elle va continuer. Il faut arrêter de faire l'analogie. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que la dette, c'est bien et je pense que si on peut avoir une économie qui ne s'endette pas, c'est tout aussi bien. Mais il faut bien voir, là, il y a une année, on en reparlera quand on sera ensemble, mais il y a une année de Robert Boyer sur ça dans Interdit d'interdire qui date un petit peu, qui est très intéressant que je vous conseille d'aller regarder. L'argent doit être au service de la société parce que ce n'est pas la société qui doit être au service de notre argent. Donc, je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour s'endetter, mais en fait, il faut vivre, avoir des services publics qui fonctionnent, avoir des... si ça doit créer de la dette, ça créera de la dette. Et là, ce qui est dingue, c'est que d'un coup, avec la Covid, la dette n'est plus un problème. La dette n'est plus un problème. Vraiment. Vous voyez ? Donc, il faut arrêter, ça je veux vraiment penser ici, toutes les analogies que vous pouvez avoir en disant on ne peut pas vivre endetté. Oui, vous, vous ne pouvez pas vivre endetté parce que si vous mourrez avec vos dettes, c'est à vos enfants de le payer. D'accord ? Mais l'État français ne meurt pas. L'État français ne meurt pas. D'accord ? Et n'oubliez pas, un dernier point, c'est que la dette est détenue par des gens privés. Donc, se tuer à la tâche, devoir se serrer la ceinture, devoir réduire les salaires, etc. Devoir moins bien vivre pour réduire la dette, c'est devoir moins bien vivre pour payer des intérêts qui sont privés. D'accord ? Bon, je close cet aparté. Mais donc, le seul qui a cette possibilité de relancer l'économie, c'est l'État. D'accord ? Donc, ça marque une nouvelle... ça donne un nouveau rôle à l'État. On va appeler ça une politique de relance. On va en reparler, vous n'aviez pas. Relance budgétaire ou monétaire, c'est-à-dire, on va injecter du revenu pour faire augmenter la production grâce au principe du multiplicateur. Donc, évidemment, ça ne va pas plaire à certains. Et beaucoup vont s'opposer à cette politique assez interventionniste de Keynes. Alors, le principe du multiplicateur, il faut que je... Je vais vous montrer rapidement. Hop, tac, tac, voilà. Hop, là, excusez-moi. Voilà. C'était mes auteurs. On a presque terminé. Voilà le principe du multiplicateur. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, l'État va injecter de l'argent, mais ça va avoir plus de conséquences que... Ce n'est pas un one shot. C'est-à-dire que ça va avoir... Ça va tourner dans mon économie plus que seulement au moment de l'injection. On prend un exemple. Si l'État injecte 100 000 euros, ça veut dire que d'un coup, il y a une demande de la part de l'État de plus 100 000 euros. OK ? C'est plus 100 000 euros. Ici, je fais le détail pour que vous ne compreniez pas. Bien. C'est que ces plus 100 000 euros, ces 100 000 euros de demande en plus vont entraîner 100 000 euros de production en plus. Et si je produis en plus, eh bien, je vais distribuer des revenus. Donc, ces 100 000 euros vont aboutir à plus 100 000 euros d'augmentation du revenu des individus. si on dit qu'on en consomme 80 %, ça veut dire que je vais avoir une variation de la consommation qui va augmenter de 80 %. Et il y en a 20 d'épargne qui vont partir ici. OK ? Mais du coup, à ma deuxième période, avec ces 80 euros de plus, 80 000 euros de plus, eh bien, ça va être une demande supplémentaire à la période suivante qui va entraîner une augmentation de la production, qui va entraîner une augmentation du revenu. Dans cette augmentation du revenu, on va avoir une partie qui va être consommée, une partie qui va être épargnée. Du coup, à la période 3, ce sera une augmentation de la demande, etc., etc., etc. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, alors, deux petits points par rapport à ça. Ça marche mieux, on est d'accord ? Ça veut dire que, en fait, vos politiques, elles vont mieux marcher quand c'est des gens qui consomment beaucoup. Si c'est des gens qui sont déjà très riches et qui vont mettre, qui ont, quand ils ont 1 000 euros de plus, en mettent la moitié de côté, bon, on est d'accord que dans ce cas, ce n'est pas très efficace. La relance de la consommation qui entraîne une variation de la demande sera faible. Alors que si c'est des gens qui consomment tout leur argent, imaginons-là que ce soit quasiment 100%, ça peut être quasiment infini. Vous voyez ? La limite qu'il y a, évidemment, c'est qu'en fait, on est quand même dans une économie qui est ouverte. Donc, en fait, votre consommation, les revenus en plus que vous allez avoir, vous n'allez malheureusement peut-être pas les injecter dans de la production française. Donc, c'est un peu la limite qu'il y a dans une économie ouverte. Ces politiques de relance sont un peu plus limitées. D'accord ? Alors, donc, voilà les points vraiment importants de notre théorie keynésienne. Donc, l'État, de ce point de vue-là, a un rôle avec le multiplicateur d'investissements vraiment très important. Donc, la portée de la révolution keynésienne, révolution keynésienne, doit cependant être un peu nuancée. Keynes et ses successeurs néo-cambridiens, Kaldor, Robinson, Pacinetti, revendiquent cette rupture radicale avec le courant néoclassique. Il est vrai que Keynes rompt avec l'orthodoxie néoclassique les enseignements de son maître Pigou, mais, 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 plusieurs mais. Premièrement, la révolution keynésienne n'est pas sortie de nulle part, ex nihilo. On a des idées de cette révolution keynésienne dès le XVIIe siècle avec certains et certains auteurs pré-classiques et même certains auteurs classiques. Attention, Keynes ne dit pas que c'est moi qui ai tout inventé. Il revendique ses antécédents. Par exemple, je vous donne deux, trois exemples. En 1690, le mercantiliste anglais Petit montre que l'abondance monétaire en faisant baisser le taux d'intérêt permet de relancer l'investissement et de l'activité économique. Du coup, il montre déjà en 1690, on a des réflexions sur l'idée que la monnaie n'est pas neutre. Malthus, il est le précurseur de cette remise en cause de la théorie quantitative de la monnaie. D'accord ? D'ailleurs, en 1933, Keynes rédige Robert Malthus, le premier économiste cambridgien. D'accord ? Cambridg, c'est la façon de penser. Donc, en fait, finalement, Keynes n'a pas inventé les choses, mais la contribution de Keynes de ce point de vue-là, c'est plus d'avoir synthétisé et systématisé ses apports éparses. Deuxièmement, la révolution keynésienne a été accompagnée dans les années 30 par des courants proches des thèses de Keynes, excusez-moi. L'école suédoise de la finance met l'accent, l'école de la finance publique, excusez-moi, met l'accent sur la possibilité d'un équilibre de sous-emploi et la nécessité d'une intervention étatique pour relancer. Donc, vous voyez, c'est déjà des idées qu'on a déjà. Déjà, excusez-moi. L'attaque contre la citadelle orthodoxe, citadelle orthodoxe, c'est-à-dire les néoclassiques, fut une œuvre collective. C'est la pensée économique depuis Keynes. Les idées de Keynes se sont développées au sein d'un circus, d'un groupe d'économistes. Il s'est fait lire, il s'est fait relire, etc. Autre point de vue, c'est qu'en fait, face à des hétérodoxes comme Marx et Schumpeter, ma révolution keynésienne est plutôt conservatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est qu'en fait, Marx et Schumpeter, ils ont des approches totalement différentes. On en a vu. opposées. Mais ils vont tous raisonner en termes d'évolution et en termes de croissance. En fait, ils remettent mon économie au cœur de mon histoire. Excusez-moi. Ils remplacent une démarche quantitative par une démarche qualitative. La nature, d'accord ? De ce point de vue-là, Keynes reste centré sur les problématiques de quantité. Je voulais faire un petit peu... En gros, l'idée, c'est est-ce que je reste centré sur mon capitalisme ? Donc, l'idée, c'est que chez Keynes, on va rester centré vraiment sur cet aspect-là des choses. C'est-à-dire, je zoome, excusez-moi, je zoome sur le capitalisme. Je reste que là-dessus. J'ai une façon différente de voir le capitalisme, mais je reste là-dessus. D'accord ? chez Keynes, alors que chez Marx, on se pose la question de qu'est-ce qui était avant, donc chez Marx et chez Schumpeter aussi, et on se pose la question de ce qu'il y aura, du coup, après. D'accord ? Vraiment, vous voyez, on dézoome, du coup, on a vraiment cette idée de dézoome un petit peu chez... On prend du recul, en fait, chez Schumpeter et chez Marx en se disant « Ok, c'est un moment de l'histoire, mon capitalisme, mais il y a eu des choses avant et il y aura des choses après. » Alors que finalement, Keynes, il reste, en fait, concentré sur comment fonctionne le capitalisme et il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il y aura après ou avant, etc. D'accord ? Donc, par exemple, Keynes n'envisage pas de crise du système capitaliste comme les deux précédents. L'interrogation centrale est sur les conditions de fonctionnement efficaces du marché sans s'interroger sur le bien fondé du système lui-même. De ce point de vue, comme les néoclassiques, le capitalisme reste posé comme quelque chose de naturel. Donc, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. C'est révolutionnaire dans le cadre habituel, en fait. La postériorie de la pensée keynésienne tend à se rapprocher de l'orthodoxie néoclassique. Le courant de la synthèse envisage Keynes comme un cas particulier du modèle néoclassique. Donc, quelle conclusion on peut faire sur Keynes ? La pensée économique depuis Keynes se repérait dans un dédale, excusez-moi. Parce que l'offre de Keynes est multiforme et assez ambiguë dans son message. Elle a suscité des controverses chez ses héritiers. Au cours des années 1950-1960, on assiste à la guerre des deux Cambridge outre-Atlantique. Une majorité de keynésiens tente d'opérer une synthèse avec la pensée néoclassique et les disciples anglais de Keynes se font les défenseurs de l'hétérodoxie de Keynes. Parallèlement à ce débat, marquant sur la portée de la théorie générale, il y a certains libéraux comme Friedman qui renouvellent l'orthodoxie néoclassique en refusant toute conciliation avec Keynes. Dans les années 70-80, la nouvelle pensée néoclassique a un écho particulière avec la remise en cause de la courbe de Phillips, instrument clé des keynésiens de la synthèse. Depuis 1945, les hétérodoxies de Pertépus renouvellent l'institutionnalisme et le renouvellement des thèses marxistes. Donc, en fait, on va avoir deux mouvements qui vont être un peu complémentaires. une convergence entre les paradigmes keynésiens et néoclassiques, d'accord ? Et de l'autre côté, une réaffirmation des hétérodoxies et des orthodoxies. Alors, voilà, en fait, un peu comment on peut lire la suite. On a trois courants. Mon courant néoclassique pur jus, mon courant keynésien et mon courant marxiste, d'accord ? Marxiste ou, allez, on va dire hétérodoxe. En fait, les radicaux et CME, je ne me souviens plus à chaque fois, j'oublie, c'était... Ah, CME, j'oublie... Je regarde ça de suite. Alors, c'est le capitalisme monopoliste d'État, d'accord ? Donc, radicaux et capitalistes monopolistes d'État, vous voyez, restent, ne sont pas dans la compromission et restent totalement hétérodoxes, pur jus. On a comme pur jus aussi ce qu'on va appeler les post-keynésiens qui sont totalement à 100% keynésiens et les néo-cambridiens qui sont 100% keynésiens, d'accord ? Et on va avoir ici, en 100% néoclassique, les monétaristes, l'école des choix publics, les nouveaux classiques, l'école de l'offre, d'accord ? De l'autre côté, on a des mélanges entre ma pensée hétérodoxe et ma pensée keynésienne avec l'école de la régulation, d'accord ? Et on a un mélange entre ma pensée keynésienne et mon courant néoclassique dans le courant de la synthèse, c'est ce qu'il cherche à faire de Keynes, un cas particulier de mon modèle néoclassique, et la nouvelle économie keynésienne, d'accord ? Donc vous voyez que c'est extrêmement de ce qu'on vient, compliqué de s'y retrouver. Du coup, si on revient un petit peu à ça, alors plutôt celui-ci, là vous avez une autre photo de Keynes, Schumpeter, Marx, Ricardo, Smith. Donc, ça on en a parlé, d'accord ? On voit vraiment que le fondement majeur ici, c'est mes classiques qui vont déboucher sur mes néoclassiques. À côté de ça, on a encore Marx qui développe sa théorie. Et donc là, vous avez une façon de lire les choses, la nouvelle économie classique qui est purement orthodoxe. Ma nouvelle économie keynésienne qui cherche à faire le mélange justement entre Keynes et les néoclassiques. L'école de la régulation, on l'a dit, qui est plutôt là, cherche à faire le mélange entre les marxistes et Keynes. Mais post-keynésiens qui sont des keynésiens pur jus. les néoclésiens qui sont néoclésiens mais monétaristes qui sont des néoclassiques qui sont des néoclassiques. Voilà. Alors, ce que je veux que vous reteniez évidemment de ce cours, vraiment. Et s'il y a une chose que je vous demande de retenir, c'est les auteurs. C'est bien d'avoir un peu de conscience que mon économie... Deux points. Premier point, l'économie, comme beaucoup de sciences, ce sont des idées. Ce sont des idées humaines. D'accord ? Ce sont des idées humaines qui sont issues de personnes différentes, qui ont des vies différentes, etc. On en a vu quelques-uns. OK ? Et du coup, ces personnes, elles ont des façons de voir les choses. Donc, c'est une science dont les théories sont liées à l'humain. Même si on veut au maximum faire semblant que c'est une science mathématique où, vu qu'on utilise les maths, forcément, c'est neutre, entre guillemets. D'accord ? Et le deuxième point qui est en rapport, c'est que tout économiste qui vous dira qu'il est neutre est un menteur. Il n'y a pas de neutralité en économie. Toutes les mesures que prenne notre gouvernement, d'accord ? Toutes les mesures en matière économique sont issues de ces courants de pensée. Donc, une mesure où je vais, par exemple, donner beaucoup d'argent directement à des personnes pauvres, c'est où je cherche plutôt à relancer ma demande. Je suis plutôt dans une perspective un peu plus keynésienne, d'accord ? Par exemple, ou d'autres courants. Voilà. Une mesure où je cherche à relancer l'offre, je suis plutôt... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de neutralité en économie et même les maths que vous faites en économie, qu'il y a en économie, sont des modèles qui sont forgés par des modes de pensée, des écoles de pensée qui appartiennent à ces courants-là. D'accord ? Vraiment, je vous invite parce que sur ça, l'analyse de Robert Boyer est sur Interdit d'interdire relativement récent et intéressant et montre un petit peu justement les limites même de notre façon de penser l'économie face à des choses inédites comme la crise du Covid telle qu'elle existe. On a terminé avec ce chapitre du coup d'histoire de la pensée économique. Je vous remercie.